Merci Madame la Présidente. En 2012, dans mon ancienne vie, j'étais intervenante sociale. À 49 ans, je gagnais autour de 35 000 piastres. J'ai vécu une séparation, ça fait que j'ai dû déménager. Savez-vous quoi? J'ai eu beau chercher, chercher, chercher. J'avais juste mon petit salaire de travailleuse communautaire, puis inévitablement, je ne trouvais pas de logement. J'ai cherché longtemps, et ce qui m'a permis finalement de trouver le logement, c'est que j'avais une connaissance qui a cédé son bail, qui m'a cédé son bail, parce que sinon, je n'étais pas capable de me loger dans mon comté. Alors, savez-vous que ça peut sauver la peau de personne de pouvoir accéder à la session de bail? Ce n'est pas le gros luxe, le logement que j'avais, c'était une passoire, mais j'avais un toit sur la tête. C'est tout ce qui reste aux pauvres, la session de bail, un outil pour leur permettre d'avoir accès au logement qui n'est plus accessible, est-ce que la ministre va enfin le comprendre et changer son projet de loi? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Mme la Présidente. Je pense que ça va me permettre de clarifier. On a beaucoup parlé de la session de bail. Elle demeure la session de bail dans le projet de loi tel que proposé. Les locataires peuvent se retrouver dans trois situations. Le propriétaire accepte la session de bail, le propriétaire refuse la session de bail pour des motifs sérieux, c'est déjà ce qui est prévu. Et la troisième option, c'est que si le propriétaire souhaite refuser la session de bail, il résilie le bail du locataire qui peut, à ce moment-là, se départir de ses obligations. Donc, c'est une option additionnelle de part et d'autre pour les locataires et les propriétaires. Et si la problématique est si criante de trouver un logement, Mme la Présidente, c'est parce qu'il manque d'offres de logement. Le vrai problème, c'est le manque d'offres. Il faut augmenter l'offre de logement. J'ai d'excellentes mesures audacieuses dans mon projet de loi, Mme la Présidente, mais là, on s'enfarge un peu dans les mots, là, et ça ralentit le processus. Ce projet de loi-là, il faut qu'il passe avant Noël pour aider les gens qui seront en situation d'éviction après les Fêtes.